La résurrection de Jésus Et nous sommes dans cette période entre la résurrection et le moment où Jésus est retourné dans la place qu'il avait de toute éternité. Et cette période qui suit la résurrection et l'ascension de Jésus, c'est une période de 40 jours. Et la Bible nous enseigne que pendant ces 40 jours-là, Jésus est resté avec les disciples pour les enseigner sur les vérités du royaume de Dieu. Et Luc 24, au chapitre 24, verset 50, nous révèle la toute dernière action que Jésus a accomplie envers les disciples juste avant de les quitter. On lit ensemble. Mes amis, à travers ce texte, j'aimerais que vous preniez conscience que la toute dernière chose que Jésus a faite avec les disciples, « La toute dernière action que Jésus a accomplie envers les disciples, c'est de les bénir. Puis il leva les mains et il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » La toute dernière action de Jésus est une bénédiction. Et la toute première chose qu'il veut faire, la toute première chose, la prochaine chose qu'il veut faire pour vous, la première chose qu'il veut faire ce matin avec vous, c'est de vous bénir. Vous l'avez compris, la bénédiction, c'est le thème de mon message ce matin. Alors, une des choses qui nous a le plus marqués lorsque nous étions aux États-Unis, c'est la facilité avec laquelle les Américains disent « God bless you ». Vous connaissez tous cette facilité avec laquelle les Américains se bénissent mutuellement. Et lorsque nous sommes arrivés, on peut passer au slide suivant, merci. Lorsque nous sommes arrivés à Los Angeles avec l'avion lors de notre dernier voyage aux États-Unis, nous sommes arrivés à la douane à Los Angeles et le policier qui a contrôlé nos passeports, au moment où il nous relâche nos passeports, il nous dit « God bless you ». Lorsque nous sommes arrivés à Phoenix, lorsque nous allions dans les magasins, lorsque nous allions dans les rues et lorsque nous croisions certaines personnes, lorsque nous parlions avec certaines personnes, dans les lèvres de chaque Américain, « God bless you, que Dieu vous bénisse ». C'est vraiment impressionnant de voir la facilité dans la vie sociale, la facilité déconcertante presque de voir les Américains dire « God bless you ». La bénédiction. Tout le monde parle de bénédiction. Tout le monde souhaite être béni. Personnellement, nous désirons être bénis dans la santé. Nous avons des besoins et nous voulons être bénis dans nos santé. Nous voulons être bénis dans nos familles, dans nos affaires, dans notre travail, dans notre ministère. Nous voulons être bénis, c'est-à-dire que nous voulons avoir la faveur de Dieu dans tout ce que nous entreprenons, dans ce que nous sommes, dans nos réalités, dans nos réalités existentielles de chaque jour. Nous aimons la bénédiction. Mais c'est quoi, au juste, la bénédiction ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec la bénédiction de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être quelqu'un de béni ? Alors, ce matin, je vous propose de découvrir ce que signifie être béni selon la Bible, selon la parole de Dieu. Alors, pour m'aider, j'ai consulté quelques dictionnaires de théologie, quelques dictionnaires bibliques, et je vais vous donner rapidement, avant d'entrer dans les textes de la parole de Dieu, quelques définitions que j'ai trouvées dans trois dictionnaires de la parole de Dieu. Le premier dictionnaire que j'ai consulté, le nouveau dictionnaire biblique révisé, augmenté, dit ceci, « La bénédiction est une grâce accordée par Dieu ». Selon un deuxième dictionnaire de théologie, le dictionnaire de théologie biblique, la Bible considère le caractère avant tout relationnel de la bénédiction. La bénédiction ultime et la seule réellement importante est d'appartenir à Dieu, de faire partie de son peuple et d'être membre de sa famille. Selon un autre dictionnaire, le grand dictionnaire de la Bible, Dieu est la source des bénédictions. Et à cela s'y attachent l'abondance, la fertilité, la paix, le repos et la santé. Et dans ce sens, bénédiction est un synonyme de chalome. Dans ce sens, c'est l'abondance, la fertilité, la paix, le repos et la santé. Et parfois, le dictionnaire biblique précise que parfois, elle vient en récompense d'une attitude juste. Mais de manière plus générale et fondamentale, la bénédiction de Dieu agit en faveur de la vie et de sa profusion. Dans les rapports humains, dans nos rapports interpersonnels, le mot bénédiction est parfois utilisé au sens large, comme un synonyme de cadeau. Un cadeau ou un bienfait, c'est une bénédiction. La bénédiction est également liée à la parole. L'acte de prononcer une parole. Mais la bénédiction n'est pas simplement un vœu. Vous savez, comme on se fait des souhaits lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, on se souhaite une bonne année, c'est une bénédiction. Mais c'est plus que ça. La bénédiction, selon la parole de Dieu, n'est pas un simple vœu, même si elle anticipe l'œuvre potentielle de la grâce de Dieu. La bénédiction est une parole, selon ce dictionnaire, performative. C'est-à-dire, c'est un acte de parole efficace, positif, suivi d'effets heureux, posés par une personne revêtue de l'autorité nécessaire dans le cadre relationnel approprié. Je m'arrête là avec les citations des dictionnaires. Voilà, grosso modo, comment les dictionnaires que j'ai consultés nous présentent la bénédiction, comme une faveur, comme une grâce, comme un acte puissant qui est lié à la parole. Et le terme hébreu le plus souvent utilisé pour parler de la bénédiction, c'est le mot « beraka ». Beraka, qui signifie bénir, qui signifie louer, on va le développer davantage, ce terme, on va rentrer dans le sens biblique de ce que signifie être une personne bénie. Alors, j'imagine que derrière vos écrans, vous avez envie d'être bénis. Vous invitez la bénédiction de Dieu. Vous avez envie que vos couples soient bénis. Lorsqu'un enfant vient au monde, on le bénit. Lorsqu'on passe à travers les étapes de la vie, on bénit les gens. Et lorsque deux êtres s'unissent, un homme et une femme s'unissent devant Dieu par le mariage, on bénit le mariage. Voyez-vous, dans toutes les étapes de notre vie, on demande la bénédiction. Et on va réfléchir ensemble et on va découvrir ce matin ce que signifie la bénédiction, vivre avec la bénédiction. Dans le Nouveau Testament, c'est le terme « eulogia » qui signifie littéralement « dire du bien ». Comme en latin « benedicere » qui signifie lui aussi « dire du bien ». Bénir, dans un sens, c'est prononcer une parole qui est une parole qui va amener du bien, mais pas seulement une parole. Vous savez, des paroles qui n'ont aucun effet. C'est une parole qui est accompagnée d'un acte puissant qui va contribuer au bien de la personne à qui nous souhaitons être béni. Alors, dire du bien, dans le sens de proclamer et provoquer la parole, provoquer par la parole le bien aux autres. Il y a donc une puissance dans la parole de bénédiction qui se dégage, une puissance réelle. Alors, ce matin, je vous propose de voyager avec moi dans quelques textes clés de la parole de Dieu pour comprendre le sens profond de la bénédiction. Et le tout premier texte que nous devons consulter, le tout premier texte de la Bible qui concerne la bénédiction de Dieu sur l'homme, parle de la vie, de la fécondité, de la multiplication et du leadership sur la création. On découvre ça dans Genèse chapitre 1 au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. C'est au tout début de la création. C'est lorsque Dieu va créer l'être humain. La Bible précise Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Il y a une parole. Dieu les bénit. La première chose que Dieu fait lorsqu'il crée l'homme, c'est de le bénir. Dieu les bénit et Dieu leur dit. La bénédiction est accompagnée d'une parole qui devient un mandat. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Voyez-vous, la première mention de la bénédiction dans la Bible sur l'homme parle de la vie, de la fécondité, de la multiplication et du leadership que l'homme va accomplir sur la création tout entière. Et on retrouve exactement la même chose avec Noé quand il est sorti de l'arche après le déluge. Genèse, chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit « Voilà la bénédiction accompagnée d'une parole. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » C'est exactement la même parole que Dieu avait prononcée sur Adam, le premier homme. Le premier sens que nous découvrons dans la Bible nous apprend que la bénédiction signifie recevoir tout le potentiel, retenez bien ceci, recevoir tout le potentiel, tout ce dont nous avons besoin pour accomplir le mandat, la mission de la vie, ce pour quoi nous avons été créés. La bénédiction, c'est la vie qui se reçoit et qui se multiplie. C'est ça, la bénédiction. Et j'attire votre attention sur un détail important. Dieu bénit Adam, le premier homme, alors qu'Adam n'avait encore rien fait, ni en bien, ni en mal. C'est Dieu qui prend l'initiative de créer et de bénir l'humanité entière représentée par Adam. Et je veux simplement ici attirer votre attention sur le fait que c'est Dieu qui a pris l'initiative non seulement de créer l'homme mais de le bénir, c'est-à-dire de lui donner tout le potentiel dont il avait besoin pour affronter, pour entrer dans le mandat de la vie, pour accomplir sa mission et pour être le représentant de Dieu sur toute la création. Dieu créa l'homme à son image et lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné aussi la capacité de vivre une vie pleine de bénédictions. La bénédiction, c'est donc un cadeau une faveur imméritée qui se reçoit gratuitement, qui n'est pas liée à une récompense dans un premier temps. Adam n'avait pas besoin d'être récompensé pour quoi que ce soit. Il a été créé immédiatement. Il a été béni. C'est donc un cadeau de la part de Dieu. La bénédiction qui est sur ta vie, mon frère et ma sœur, c'est un cadeau, une faveur imméritée qui se reçoit gratuitement. La bénédiction vient de Dieu. Elle émane d'un cœur généreux. Elle émane du cœur généreux de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire de réaliser que lorsque Dieu te bénit, c'est parce que Dieu est généreux, parce que Dieu est riche en bonté, parce qu'il veut te bénir. Et vous savez, on n'a pas besoin de le supplier pour qu'il nous bénisse. La bonne nouvelle, c'est que ça lui fait plaisir de vous bénir. Ça fait plaisir à notre Dieu de bénir ses enfants. Comme un papa qui aime faire du bien à ses enfants, comme une maman qui aime faire du bien à ses enfants, et bien Dieu, puissance mille, puissance dix mille, puissance un million, prend du plaisir lorsqu'il te bénit. Et ce n'est pas d'abord une récompense pour ce que tu as fait. La bénédiction, c'est une grâce que tu reçois avant même que tu aies fait la première chose, que ce soit en bien ou en mal. Alors ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience, mon frère, ma sœur, de cette chose tellement importante. Dieu est généreux pour toi. Peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis mais je suis loin de vivre une vie de bénédiction. J'aimerais te dire ce matin que tu dois commencer à penser autrement. Tu dois commencer à te propulser dans la vie et même à affronter les difficultés et les problèmes en réalisant que tu es déjà béni. La bénédiction te précède. Dieu est généreux envers toi et il veut te faire du bien et il te donne tout ce dont tu as besoin pour accomplir le mandat et la mission de la vie, c'est-à-dire la raison pour laquelle il t'a créé. C'est ça la bénédiction. Peut-être que tu regardes les autres et tu dis mais eux, ils sont bénis. Tu regardes telle famille et tu dis mais ils sont bénis. Leur enfant s'entend bien, il y a de la vie, il y a de la joie, il ne manque de rien. Ils sont bénis, leur couple est béni. Tu regardes peut-être ton voisin et tu dis mais son couple est béni. Tu regardes peut-être ton autre voisin et tu te dis mais cette famille-là elle est bénie. Leurs enfants sont bénis, leur ministère est béni. Tu regardes d'autres chrétiens dans l'église et tu te dis mais leur ministère est béni. Tu regardes peut-être une autre église et tu te dis mais cette église-là elle est bénie et moi je ne le suis pas. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu puisses réaliser ce matin que tu es béni. Ne pense pas que les autres sont bénis et que toi tu ne l'es pas. Avec la vie que Dieu t'a donnée, il y a le potentiel bénédiction qui l'accompagne. Dieu t'a donné la vie et s'il t'a donné la vie il y a le potentiel qui va avec. Dieu veut étendre sa bénédiction sur toi, sur ta famille, sur ton couple, sur tes enfants, sur tes finances, sur tout ce que tu entreprends, sur ton ministère. Dieu est généreux et Dieu veut te voir prospérer dans sa bénédiction. Et avant même que tu ne penses à lui, avant même que tu ne le recherches, Dieu avait déjà décidé de te bénir. Dieu voulait déjà te bénir alors que tu étais encore dans une vie tellement éloignée de Dieu. Tu étais dans le péché, tu étais en train de vivre ta vie comme un fou. Tu voulais brûler la vie par les deux bouts. Mais même à ce moment-là quand tu étais loin de Dieu, dans le cœur de Dieu, il y avait déjà le désir et le projet de te bénir. Parce que Dieu t'aime, la bénédiction est liée à l'amour de Dieu. Mon frère, ma soeur, si personne ne te l'a jamais dit, cher ami, toi qui entends ce message ce matin, si jamais personne ne te l'a dit, moi j'aimerais te le dire de la part de Dieu, Dieu t'aime, tu es précieux et il veut te bénir. Et il veut t'amener plus loin avant même que tu ne viennes à l'existence. C'est-à-dire avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà décidé de te bénir. Première grande vérité ce matin, la bénédiction est un cadeau qui vient de Dieu. La bénédiction est un cadeau qui se reçoit. Et ce cadeau, c'est la vie et tu l'as reçu et donc tu es béni. La bénédiction est un cadeau qui se reçoit. Deuxième texte important, deuxième point, où on retrouve la notion de bénédiction dans la Bible. Genèse chapitre 12, verset 1. C'est l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Remarquez dans ce texte, dans trois versets, cinq fois, il y a le mot bénir ou bénédiction qui apparaît. C'est vraiment la bénédiction d'Abraham. Avec Adam, on apprend que la bénédiction est liée à la vie. Dieu a créé Adam, il lui a donné la vie et il lui a donné directement la bénédiction pour accomplir le mandat de la vie, la mission de la vie. Avec Abraham, on découvre que la bénédiction est liée à une promesse. Et un des aspects de cette promesse, c'est non seulement d'être béni personnellement, mais de devenir une source de bénédiction pour les autres. C'est ça le sens. Et c'est le deuxième point. Devenir une source de bénédiction pour les autres. Alors comprenez bien ceci, c'est hyper important ce matin, c'est peut-être même le cœur du message ce matin. Selon la parole de Dieu, on peut se considérer comme quelqu'un de béni dans la mesure où notre bénédiction profite aux autres, dans la mesure où notre bénédiction éclabousse les autres. Vous avez été éclaboussé par l'amour de Dieu, vous avez été éclaboussé par la bénédiction de Dieu et parce que vous êtes béni, vous allez éclabousser les autres. Celui qui arrose, celui qui arrose est arrosé. Selon la parole de Dieu, le vrai sens de la bénédiction ne peut passer par ce chemin-là. Réaliser, devenir, une source de bénédiction pour les autres. Je suis béni dans la mesure où je suis investi dans la vie des autres pour leur faire du bien. Je veux penser à tous ces chrétiens dans les églises et dans notre église en particulier. Je veux penser à tous ces chrétiens qui sont investis dans l'église. Vous êtes béni parce que vous êtes investi et votre investissement c'est pour faire du bien aux autres. Un chrétien qui évangélise, un chrétien qui sur son lieu de travail ose parler de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu. Il est investi, il est béni mais il est béni parce qu'il va amener quelqu'un à rencontrer Jésus et devenir une source ainsi de bénédiction pour lui. Un chrétien qui évangélise est un chrétien qui est béni. Un chrétien qui se tait ne peut pas être béni, ne peut pas jouir de cette bénédiction-là parce qu'il ne va pas éclabousser celui à qui il va partager l'évangile. Une église qui est engagée dans la vie, une église qui est engagée face aux besoins des autres, une église qui est engagée dans le social comme nous le sommes, une église qui est engagée pour venir au devant des besoins des autres. C'est une église qui est bénie pourquoi ? Parce qu'elle est investie pour les autres. Le vrai sens de la bénédiction c'est quand tu es investi pour faire du bien aux autres et c'est exactement ce que Dieu a dit à Abraham devient une source de bénédiction. Oui, Dieu avait dit à Abraham je te bénirai mais en même temps il y a quelque chose d'un phénomène extraordinaire c'est que la bénédiction va faire en sorte que tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Tu es béni mon frère ma soeur quand tu donnes de l'amour aux autres tu es béni. C'est à ce moment-là que tu es béni. Tu es béni quand tu encourages les autres. Tu es béni quand tu penses à quelqu'un tu prends ton téléphone et tu l'appelles. Tu es béni quand tu soutiens quelqu'un qui est dans la difficulté dans l'épreuve. Tu es béni à ce moment-là. Tu es béni quand tu fais grandir les autres et pas quand tu les rabaisse. Tu es béni quand tu es une source d'encouragement pour les autres. Quand tu procures de la joie dans la vie des autres et du bonheur c'est à ce moment-là que tu es béni. La bénédiction vous avez compris c'est pas quelque chose qu'on garde égoïstement pour nous. La bénédiction elle ne peut se vivre et se déployer pleinement que quand tu es investi dans la vie des autres pour leur faire du bien. Quand tu réalises que Dieu utilise ta vie ton temps tes talents tes finances ton écoute le temps que tu passes à écouter quelqu'un pour lui faire du bien. À ce moment-là tu éprouves un sentiment profond de bonheur et de joie intense. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça ? Vous êtes investi pas pour vous Vous êtes investi dans la vie de quelqu'un d'autre et vous savez que cette personne-là est en train de traverser un moment difficile de sa vie et vous passez du temps avec cette personne vous passez du temps vous allez balader dans le bois parler avec prier avec cette personne vous l'encouragez vous dites viens boire un café et vous voyez qu'à travers votre investissement cette personne-là relève la tête elle était presque noyée dans ses problèmes et parce que Dieu vous a rapproché cette personne-là va relever la tête et là vous constatez ça et à ce moment-là il y a quelque chose un phénomène dans le cœur qui se passe tellement étrange tellement bizarre c'est que vous éprouvez un sentiment profond de satisfaction et de joie intérieure parce que vous voyez le bien chez l'autre vous êtes devenu une source de bénédiction pour l'autre c'est ça être béni je ne peux pas être béni si je ne suis pas une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre et ce sentiment-là c'est presque indescriptible tu es réellement béni quand tu deviens une source de bénédiction mon frère et ma soeur il faut que tu le réalises je peux le dire en toute humilité nous sommes une église bénie et ce n'est pas pour nous lancer des fleurs nous sommes une église bénie vous savez pourquoi vous savez pourquoi je peux le dire je peux l'affirmer que nous sommes une église bénie malgré les difficultés que nous traversons comme tous les autres nous sommes bénis parce qu'il y a au milieu de nous des personnes des hommes et des femmes des jeunes et des moins jeunes qui sont investis pour faire du bien aux autres voilà pourquoi nous sommes une église bénie nous ne sommes pas une église bénie parce que nous le méritons nous ne sommes pas une église bénie parce que nous sommes meilleurs que les autres nous ne sommes pas une église bénie pour toutes ces raisons nous sommes une église bénie parce qu'au sein de notre église il y a des hommes et des femmes des jeunes et des moins jeunes qui sont investis, c'est-à-dire qui passent du temps pour faire du bien aux autres. Hier, je l'ai dit dans les annonces, l'église Gelsé-Baudour a été bénie. Nous avons reçu un don de 500 euros de la ville. Nous avons été bénis, nous avons reçu des vivres. Les enfants de l'école du dimanche étaient bénis, les ados étaient bénis, les jeunes ont été bénis. Vous savez pourquoi tous ces gens ont été bénis ? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont investis pour faire du bien aux autres. Il y a une équipe Bethesda qui, chaque semaine, est investie pour faire du bien à ceux qui sont extérieurs à l'église. Une église bénie, c'est une église qui est tournée vers l'extérieur, qui repère les problèmes, qui repère les besoins et qui va s'investir pour faire du bien. Les ados étaient bénis, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une équipe de moniteurs qui est investie pour leur faire du bien. Les enfants de l'école du dimanche ont été bénis hier matin, vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des monitrices qui sont investies pour leur faire du bien. Vous avez compris le raisonnement. Nous sommes une église bénie. Tu es bénie dans la mesure où tu es investie pour faire du bien aux autres. Avec Adam, on a vu que la bénédiction est liée à la vie. Et avec Abraham, on découvre que la bénédiction est liée à une promesse. Et cette promesse, c'est aussi, devient une source de bénédiction. Mes amis, j'aimerais vous dire que la bénédiction ne sert jamais à l'égoïsme d'une personne ou à son égocentrisme. J'ai souvent voyagé en Israël, vous le savez. Je pense que j'ai fait plus de 40 voyages en Israël. Et j'ai visité la mer morte des dizaines et des dizaines de fois. Et vous savez pourquoi la mer est morte ? La mer est morte en Israël. La mer morte d'Israël, elle va apparaître à l'écran, merci. Parce qu'elle reçoit, elle reçoit de la vie, mais elle ne donne pas. Et voilà le cadre, la désolation. Alors pour les touristes, c'est beau. Mais il n'y a pas de vie. Tu ne peux pas trouver le moindre poisson dans la mer morte. Elle est morte, elle porte ce nom parce qu'elle est morte. Parce qu'elle reçoit du Jourdain, mais elle reçoit seulement, mais elle ne donne pas. Autrement dit, la mer morte n'est pas investie pour faire du bien aux autres. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, ne sois pas un chrétien mer morte. Ne sois pas un chrétien qui attend toujours que les autres fassent la démarche vers toi. Ne sois pas un chrétien qui attend toujours que l'autre t'appelle ou l'autre tu visites ou l'autre t'envoie un message. Ou que l'Église se préoccupe de toi. Sois un chrétien qui anticipe et qui va au-devant des besoins. Ne sois pas un chrétien mer morte. Ne sois pas un chrétien qui reçoit toujours, toujours, toujours. Parce que pour finir, ta bénédiction va se transformer en malédiction. C'est-à-dire que tu vas stagner, tu vas être aigri quand tu ne reçois pas le coup de fil d'un frère, d'une sœur et même du pasteur. Mais change de mentalité. Réalise ce matin que si tu veux être béni, tu dois devenir une source de bénédiction pour les autres. Non pas comme la mer morte. Alors on récapitule. Premièrement, Dieu est la source de ta bénédiction. Et c'est avec la vie que tu as reçu que tu as reçu le potentiel bénédiction. Deuxièmement, avec Abraham on voit que Dieu fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Troisième point. La bénédiction de Dieu n'est pas un one shot. La bénédiction de Dieu n'est pas je te bénis aujourd'hui une fois et après c'est bon, je ne te bénis plus. C'est pas Dieu ne se contente pas de te bénir une fois dans la vie. Et puis il s'en va comme si voilà maintenant tu as reçu ta bénédiction, maintenant débrouille-toi avec ta bénédiction. C'est pas un one shot. La bénédiction de Dieu, comprenez bien que Dieu veut te faire entrer dans un cycle de bénédiction. Dieu veut te faire entrer dans un processus de bénédiction. Dieu veut que tu réalises qu'il s'agit d'une bénédiction en cascade. Visualisez l'image. Une bénédiction provoque une autre bénédiction. Une faveur que tu reçois appelle une autre faveur et ainsi de suite. C'est ça être quelqu'un de béni. C'est pas quelqu'un qui reçoit une bénédiction. En 1944 j'ai été béni. En 1987 j'ai été béni. En 2001 j'ai été béni. Non, non, c'est un cycle perpétuel de bénédiction. Dieu veut te faire entrer dans un cycle de bénédiction. C'est ce que j'appelle entrer dans la bénédiction en cascade. Genèse chapitre 26 verset 12, on trouve un autre homme de la Bible, Isaac. Isaac, le fils d'Abraham. Il nous a dit, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'éternel le bénit. Voilà la bénédiction en cascade sur Isaac. Le cycle de bénédiction. C'est quand tu récoltes beaucoup plus que ce que tu as semé et ça se répète de façon cyclique. Tu t'investis et chaque investissement, quand tu t'investis surtout pour le royaume de Dieu, chaque investissement a sa valeur. Il n'y a aucun investissement dans le royaume de Dieu qui est vain. Tu t'investis, tu sèmes, tu travailles et ce que tu as semé, quand tu vas le récolter, c'est beaucoup plus. Il y a toujours plus. Ça c'est la logique, les mathématiques de Dieu dans le ciel, c'est la logique de la multiplication. Rappelez-vous dès le départ avec Adam, soyez féconds, multipliez-vous. C'est la logique de Dieu. Dieu n'est pas dans les additions, Dieu est dans les multiplications exponentielles. Et ce que tu as semé dans ta vie, tu vas le récolter mais au centuple. Il nous a dit à propos d'Isaac que cette année-là, Isaac a semé et il a récolté cent fois plus. Pourquoi ? Parce que l'éternel l'a béni. La bénédiction de Dieu, c'est un cycle exponentiel. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que les efforts que tu fournis dans le domaine, dans n'importe quel domaine, seront récompensés de façon exponentielle. Tu ne peux pas imaginer, vous qui êtes investi chaque semaine ici et vous qui êtes investi dans l'œuvre de Dieu, quel que soit le département, ce que vous allez récolter dans le ciel. Vous n'allez pas investir dans quelque chose où les voleurs peuvent venir ravager, la rouille va détruire. Ça, c'est quand on investit pour le monde. Il y a des gens qui investissent, qui investissent et qui investissent. Après, il y a eu des crises financières et qui se sont retrouvées ruinées. Ils pensaient avoir investi, ils pensaient être riches et ils sont ruinés. Mais celui qui investit pour le royaume de Dieu ne pourra jamais être ruiné parce que le royaume de Dieu ne connaîtra jamais la banqueroute. Quand tu investis, quand tu sèmes, quand tu travailles, comme Isaac qui a semé là, sur ce terrain-là, ne croyez pas que c'était facile pour Isaac. La bénédiction n'est pas synonyme de facilité. Isaac, la Bible nous dit que c'était compliqué pour lui. On va revenir un instant sur cet épisode-là. Mais je voudrais vous faire prendre conscience ce matin que le cycle de bénédiction, c'est une loi du royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu a ses propres lois. Comme il y a des lois, Thérèse, le royaume de Dieu a ses propres lois. Le monde spirituel fonctionne avec des lois et avec des principes. Et une des lois du royaume de Dieu, c'est que le cycle de bénédiction en fait partie. Il y a des cycles de bénédiction, mais il y a aussi des cycles de malédiction dont il faut sortir. Si la Bible parle de bénédiction et qu'elle est beaucoup plus à parler de la bénédiction que de la malédiction, malheureusement, certains pasteurs et certains chrétiens parlent plus de la malédiction, il faut sortir de la malédiction, etc., encore plus que la bénédiction. Oui, la Bible parle de la malédiction, mais la Bible parle davantage de la bénédiction. Et nous devons être attirés par la bénédiction et pas par la malédiction, mais la Bible nous met en garde parce qu'il y a aussi des cycles de malédiction. Des cycles de malédiction dont il faut sortir, il faut casser certains cycles qui nous empêchent de progresser et de remporter des victoires. Et il y a des cycles comme ça qui peuvent nous faire tourner en rond, comme une spirale, comme le serpent ou le chien qui tourne en rond et qui se mord la queue. Et tu n'avances pas. Tu rencontres souvent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Je te demande de faire juste un check-up de ta vie, de ton travail, de ta famille, de ton couple, de ce que tu as entrepris jusque maintenant. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu as certainement entrepris plein de choses dans la vie. Et puis tu réalises que tu rencontres souvent les mêmes difficultés. Tu subis souvent les mêmes défaites. Tu es devant le même constat. Les mêmes échecs sont là. Tu regardes dans le rétroviseur de ta vie et tu te dis, mais j'ai commis les mêmes erreurs d'il y a cinq ans, d'il y a dix ans, il y a quinze ans peut-être. Autrement dit, ta vie est dans un mauvais cycle et il faut briser cette spirale de l'échec. Ça, c'est ce que j'appelle la spirale de la malédiction. On revient juste un instant sur la précédente image. Regardez c'est quoi un cycle de malédiction. Tu fais un effort, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine. Tu fais un effort dans ton couple pour te rapprocher de ta femme, pour te rapprocher de ton mari, pour être un peu plus gentil. Tu n'oublies pas la Saint-Valentin. Tu n'oublies pas l'anniversaire de mariage, etc. Tu fais des efforts. Ou des fois, tu fais des efforts, mais tes tentatives pour améliorer ta condition de vie n'aboutissent pas. Donc tu rencontres un échec. Donc tu as fait un effort, mais tu rencontres quand même l'échec. Quand tu as fourni un effort et que tu rencontres un échec, il y a une réaction qui est normale, qui est une réaction de frustration qui va naître dans ton cœur. Cette frustration, parce que tu as fait l'effort et que tu n'es pas récompensé pour ton effort, va devenir du découragement. Et ce découragement va avoir un effet dévastateur dans ton cœur, va noircir ta propre image. Tu vas être dans la dévalorisation de qui tu es. Et parce que tu vas être dévalorisé à tes propres yeux, eh bien, tu n'oseras plus faire le même effort. Et lorsque tu vas fournir l'effort, tu vas fournir l'effort en partant avec un handicap. Tu ne pars pas à partir de la bénédiction. Tu pars à partir de ta déception, de ta frustration et de ta dévalorisation. Et voyez-vous, ça c'est un cercle fermé. J'ai mis les mots en cascade comme ça, de haut en bas. Mais en réalité, c'est un cercle. C'est que l'effort qui n'aboutit pas se traduit par un échec. L'échec provoque la frustration. La frustration, le découragement. Le découragement, la dévalorisation. Et la dévalorisation, quand tu vas devoir refaire un effort, eh bien, tu vas refaire un effort, mais tu seras déjà partant avec une mentalité perdante. Ça, ce sont les cycles qu'il faut briser. Il faut briser ça. Par exemple, tu as fait un effort, tu as étudié pour le permis de conduire. Tu as fait cet effort-là. Et tu as étudié, tu as étudié, tu as passé même plusieurs fois le permis, mais tu as rencontré un échec. Tu as rencontré un échec qui va se traduire en frustration dans ton cœur. L'échec devient une frustration. La frustration devient un découragement. Et le découragement va te dévaloriser. Et le raisonnement que tu as, c'est parce que j'ai raté, eh bien, je ne suis pas capable. Et donc, tu oublies qu'au départ, Dieu t'a donné le potentiel bénédiction pour réussir. J'ai dit au début de ce message que tu as reçu la bénédiction, c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin pour accomplir le mandat. Donc, tu pars avec un avantage, tu pars avec une bénédiction. Et parce que tu as raté ton permis de conduire, l'image que tu as de toi-même va être noircie, va être dégradée. Mon frère et ma sœur, quel que soit le domaine dans lequel tu fais des efforts ce matin, ce schéma, ce cycle de malédiction, c'est comme ça que je l'appelle, non pas que ça vienne de l'enfer, malédiction dans le sens que c'est lié à l'échec, à quelque chose de mal, eh bien, tu dois le briser. Il y a des cycles que nous devons briser dans notre vie, des cycles qui nous amènent toujours vers le bas. Voyez-vous, Isaac, il nous a dit que cette année-là, il a semé, c'est-à-dire que c'est dans le domaine agricole. Et c'est une image. L'agriculture, elle parle beaucoup dans la Bible. Jésus a souvent parlé du semeur, des graines, etc., des différents terrains. Et il y a plein de leçons autour de nous. Le monde agricole, dans le monde agricole, il y a des cycles qu'il faut respecter, qui sont très importants. Je vous ai présenté juste à l'instant un cycle de malédiction qu'il faut briser. Échec, frustration, découragement, dévalorisation, ça, vous oubliez, vous jetez à la poubelle ce cycle-là. Maintenant, on va découvrir le cycle de bénédiction dans lequel Dieu veut nous faire entrer. Comprenez que ce n'est pas simplement que tu as reçu une bénédiction, mais que tu vas entrer dans un cycle de bénédiction. Alors, dans le domaine agricole, il y a ces différents cycles, c'est-à-dire que tu sèmes, tu arroses, et puis tu récoltes, et puis tu recommences. En réalité, le cycle de bénédiction dans l'agriculture, il se présente en trois aspects. Un cycle qui suit un calendrier. La Bible nous présente un calendrier, qu'on va découvrir dans quelques instants, un calendrier de bénédiction. Et voyez-vous, en agriculture, depuis le moment où on a semé jusqu'au moment où on va récolter, il existe trois grandes phases de développement. Je suis allé chercher dans un site spécialisé, cette information, un site d'agriculture, et j'ai été émerveillé de voir, lorsque j'ai préparé ce message, que la science, dans l'agronomie, eh bien, elle nous donne les mêmes lois qu'on découvre dans la parole de Dieu. Dans le monde agricole, dans le monde de l'agronomie, il y a ces cycles en trois phases de développement. Si tu veux être un chrétien béni qui continue à se développer, tu dois les intégrer, ces cycles-là. Il y a la première phase, c'est la phase végétative. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de formation des organes reproducteurs. Oui, les semences reproduisent. Le monde biologique, que ce soit le monde végétal ou le monde animal, la biologie est basée sur le principe de la reproduction. Et il y a une phase végétative. Peut-être que tu es dans cette phase-là et tu te dis, mais je ne suis pas béni parce que ma vie, je végète avec ma vie. Mais il y a une deuxième phase, une phase de formation, où Dieu te forme et il est en train de former les organes reproducteurs de la semence. Vous voyez, c'est vraiment presque un langage humain. Et puis, il y a la phase de la maturation des grains. Trois phases, trois phases dans le cycle de bénédiction qui suit un calendrier bien précis. Voyez-vous, dans la Bible, on découvre qu'il y a le calendrier des bénédictions en trois phases également, en trois étapes. Et pour sortir d'un mauvais cycle, si tu es dans un mauvais cycle, pour sortir d'un mauvais cycle, tu dois impérativement entrer dans un bon cycle. Attention, c'est du très haut niveau que je suis en train de vous donner là. Écoutez bien, je répète cette phrase. Pour sortir d'un mauvais cycle, tu dois entrer impérativement dans un bon cycle. C'est simple, hein ? Mais combien ça devient compliqué quand on doit traduire ça dans nos vies de tous les jours. Alors, ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu que Dieu veut ouvrir un nouveau cycle de bénédiction dans ta vie. Est-ce que tu peux dire « Amen » ? Est-ce que tu peux écrire « Amen, 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 Amen » et devenir une source de bénédiction pour les autres en partageant cette prédication, ce culte sur tes réseaux sociaux, sur Facebook ? Tu deviendras ainsi une source de bénédiction pour les autres qui entendront le même message que toi. Ce matin, Dieu te dit, non seulement je veux te bénir, non seulement je veux faire de toi une source de bénédiction, mais je veux ouvrir un cycle de bénédiction. Et dans le calendrier hébreu, le calendrier des fêtes juives, des fêtes hébraïques dans l'Ancien Testament, la toute première fête, c'est la fête de Pâques. Et on vient de sortir de Pâques. La première étape dans le calendrier, le premier cycle, c'est le cycle de Pâques. Et le cycle de Pâques, c'est célébrer, vivre et s'approprier la victoire de la croix et de la résurrection de Jésus. En tant que chrétien, si tu as mis ta confiance en Jésus, tu pars à partir de cette victoire-là dans la vie. En tant qu'être humain, tu pars déjà avec un potentiel bénédiction parce que tu as reçu la vie, comme Adam. Tu es déjà béni depuis la création. Mais en Jésus-Christ, tu pars à partir de la victoire, de la croix et de la résurrection. Si vous étiez là, je vous ai demandé à l'Église de crier, Amen, Amen, Amen ! C'est ça notre victoire. La croix et le tombeau. Premier cycle, première fête dans le calendrier hébreu. Le tout premier mois du calendrier biblique, c'est Pâques. Le printemps de Dieu. Voyez-vous, la deuxième étape. Avec Pâques, Dieu te fait entrer dans le printemps de Dieu. C'est extraordinaire. Peut-être que tu étais dans un cycle hivernal, quand toutes tes désolations, toutes tes entreprises, tes initiatives, il n'y a rien de vie. Comme l'hiver qui est gris, c'est froid, il n'y a pas de vie. Mais Dieu, avec Pâques, te dit, il y a un printemps. Tu entres dans un cycle printanier. La vie reprend le dessus. Deuxième cycle, deuxième étape. Tu dois entrer dans le cycle de Pentecôte. Si tu veux être un chrétien accompli, béni, tu ne peux pas te contenter de Pâques. Tu ne peux pas te contenter seulement de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans à la croix, même si c'est tellement important. La croix et le tombeau, c'est vraiment le fondement de notre foi. Mais si tu veux être un chrétien béni, tu dois entrer dans le cycle. Tu dois comprendre qu'après Pâques, il y a la deuxième étape. Dans le calendrier, dans le calendrier biblique, il y a la fête de Chavoua en hébreu, la fête de Pentecôte. 50 jours après Pâques, et nous sommes dans cette période du calendrier entre Pâques et Pentecôte. Et à la Pentecôte, voyez-vous, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la provision de l'Esprit. C'est la plénitude de l'Esprit. Dieu vous baptise de feu. La bénédiction vous fait entrer dans un cycle encore un peu plus profond parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en vous. Il vous remplit jusqu'à la plénitude de Dieu. Et puis, il y a une troisième étape. La troisième étape, c'est d'entrer dans le cycle de Soukote. La troisième fête importante dans le calendrier hébreu. Ces trois fêtes-là, Pâques, en hébreu Pessah, Pentecôte, en hébreu Shavuot, et Soukote, la fête des cabanes, ces trois fêtes-là sont les trois fêtes les plus importantes du calendrier biblique. C'est un cycle. Et je dois être un chrétien de Pâques, je dois être un chrétien de Pentecôte, et je dois être un chrétien de Soukote. Alors Soukote, c'est quoi ? Soukote me permet de vivre en perspective de la gloire de Dieu et de la Shekinah. Un peu comme les Israélites qui marchaient dans le désert avec le tabernacle, toutes les maisons, les cabanes, les huttes du peuple d'Israël étaient autour du tabernacle, et toutes ces maisons, elles étaient orientées vers la gloire, la Shekinah, la gloire de Dieu. C'est ça le cycle de bénédiction. Et la fête de Soukote, elle sera pleinement accomplie quand on sera dans la gloire, dans la Shekinah, c'est-à-dire la présence glorieuse de Dieu, quand on sera au ciel avec Lui pour l'éternité. Mes amis, comprenez bien que ces trois fêtes sont les trois moments clés, importants, qui retracent le plan de Dieu pour notre vie. Pour que tu sois un chrétien béni, pour que tu sois un chrétien qui entre pleinement dans un cycle de bénédiction, tu dois vivre Pâques, tu dois vivre Pentecôte, tu dois vivre Soukote. Et puis tu recommences le calendrier. Tu dois vivre Pâques, tu dois vivre Pentecôte et tu dois vivre Soukote. Dites-le avec moi. Pâques, Pentecôte, Soukote. Pâques, Pentecôte, Soukote. La croix, le tombeau, la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu me renvoie à la croix, au tombeau qui est vide, à la puissance du Saint-Esprit, à la gloire de Dieu. Et ainsi de suite, c'est un cycle. Ça ne s'arrête pas jusque dans l'éternité. On sera au bénéfice de cela. Dans l'éternité, Pâques aura encore son effet. Pentecôte aura encore son effet. Et Soukote sera pleinement accompli pour nous. Waouh ! Entrez dans un cycle de bénédiction. Ne te contente pas d'être béni juste un tout petit peu aujourd'hui. Et après, dans une semaine, tu seras peut-être béni. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois béni, que tu deviennes une source de bénédiction. Et que tu entres pleinement dans ce cycle en trois étapes. Un cycle qu'on retrouve également dans le tabernacle. La réalité du tabernacle était aussi articulée en trois cycles. Regardez le tabernacle. Le même mouvement en trois étapes. On entre dans le parvis. Le parvis, c'est là où Pâques s'accomplit. C'est là qu'il y avait l'autel des sacrifices. Ensuite, on va dans le lieu saint. Le lieu saint, c'est la provision. C'est le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Et puis, il y a le troisième lieu dans le tabernacle. Le lieu très saint. Là où la gloire de Dieu se manifeste. Soukote. Dans le tabernacle, il y a Pâques, il y a Pentecôte et il y a Soukote. Le tabernacle est un cycle de bénédiction. Et nous vivons, nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, si nous le sommes, nous devons vivre Pâques, nous devons vivre Pentecôte et nous devons vivre Soukote. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent avec Pâques. C'est-à-dire que dans leur vie, ils font l'expérience de l'amour de Dieu à travers ce que Jésus a fait. Et ils disent merci à Jésus pour le sacrifice à la croix, pour sa victoire sur la mort. Alléluia, tout ça est très bien, mais c'est incomplet. Même si Jésus a dit tout est accompli. Parce que Jésus a dit, attendez, là, pendant ces 40 jours qu'il les enseignait sur le royaume de Dieu, il était en train de leur révéler les lois du cycle de bénédiction dans lesquelles ils devaient entrer. Jésus leur dit, attendez, oh, avec Pâques, ce n'est pas encore tout à fait fini. Il y a quelque chose qui va vous dépasser. Le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins, une puissance, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh ! Jésus parlait déjà du baptême dans le Saint-Esprit où les chrétiens seraient équipés, la pentecôte, acte chapitre 2. Waouh ! Le cycle de bénédiction. Pendant les 40 jours, Jésus, entre Pâques et l'ascension, Jésus leur a parlé de ce cycle des lois spirituelles du royaume de Dieu. Et si tu veux être un chrétien béni, tu ne peux pas te contenter de Pâques. Tu dois dire, je veux rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit, je veux être baptisé du Saint-Esprit, je veux pouvoir parler en langue, je veux pouvoir prophétiser, je veux pouvoir être un instrument, un instrument puissant que Dieu va utiliser pour sa gloire. Il y a des chrétiens qui passent à côté de plein, 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 plein de bénédictions parce qu'ils ignorent ce cycle. Vous avez compris, c'est cyclique avec Dieu. Le parvis, le lieu saint. Et depuis que Jésus est mort et ressuscité, nous avons accès au lieu très saint. Le voile est déchiré. Mes amis, je vais reformuler ça peut-être autrement. Pour rester dans un cycle de bénédiction, il faut vivre spirituellement la réalité de Pâques, de Pentecôte et de Sous-Côte. Ou si vous préférez, vous devez vivre, c'est ça être béni. C'est vivre et expérimenter la réalité de la croix et de la résurrection. Ça, c'est l'œuvre du Fils. Et vous allez voir que le cycle en trois parties correspond à la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pâques, c'est la réalité de la croix et de la résurrection. C'est la réalité de l'œuvre du Fils. Pentecôte, c'est la réalité de la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Tu ouvres ton cœur et la puissance de Dieu vient dans ton cœur. C'est la puissance de l'Esprit. Et Soukote, c'est la réalité de la Shekinah. La Shekinah en hébreu, la Shrina en hébreu, c'est la présence, la gloire de Dieu qui se manifeste. Et ça, Soukote, nous introduit et nous aide à pointer vers la gloire du Père. Vous avez vu comment c'est beau dans la Bible ? Le calendrier suit parfaitement les trois fêtes, s'imbriquent parfaitement avec le tabernacle. Et tout ça est chapeauté par le Dieu unique qui est trois, Père, Fils et Saint-Esprit. À lui soit la louange et la gloire. Tu veux être un chrétien béni ? C'est comme ça que tu dois vivre. On revient à Isaac. Isaac, la Bible nous dit qu'Isaac sema. On est dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie. Il sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, cent fois plus, parce que l'Éternel le bénit. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'Isaac n'a pas été béni. Il a été plus que béni. Il est entré dans un cycle de bénédiction. Saisissez. Pourtant, juste avant ça, Isaac avait rencontré un gros, gros problème. Comme nous pouvons le rencontrer dans nos vies. Isaac a été confronté à une grosse difficulté. Il était même sur le point de quitter le pays, le pays de la promesse, pour aller en Égypte, à cause d'une famine. Tu vois, à cause d'une famine, à cause d'une épreuve, à cause d'une difficulté, à cause d'un moment d'aridité que tu traverses, tu peux sortir du plan de Dieu. Tu peux t'en éloigner. Isaac, c'est dans un premier temps ce qu'il voulait faire. Il voit la famine autour de lui, donc l'épreuve, donc la difficulté, donc il se dit, je me barre, je me casse, je vais en Égypte. C'est le réflexe qu'on a tous. Dès qu'on rencontre une difficulté, etc., on veut partir, on veut fuir. C'est une fuite. Mais Dieu va stopper Isaac dans sa fuite et lui dit, oh, stop, tu restes là dans le pays. Tu restes là dans le pays, c'est là que je veux te bénir. Au moment où Dieu lui dit ça, Isaac est dans la difficulté. Isaac est dans l'épreuve. Au moment où Dieu lui parle de, tu restes dans le pays, c'est la famine autour de lui, c'est la désolation. Isaac doit obéir à une parole dans un moment de difficulté. Quand tu obéis, mon frère, ma sœur, à une parole que Dieu te donne, dans un moment de grande difficulté, la bénédiction devient exponentielle. Isaac, la Bible nous dit qu'il va rester dans le pays. Il ne va pas commettre l'erreur de fuir le plan de Dieu. Et c'est là que Dieu avait décidé de le bénir, au milieu de sa difficulté, au milieu de la difficulté qu'il traverse. Et là, comprenez bien ceci, au moment où Isaac reçoit cette parole, il est toujours dans les problèmes. Il est pourtant déjà dans la bénédiction d'Abraham, mais il ne la voit pas encore. Tu es déjà dans la bénédiction, mais tu ne la vois pas encore. Et j'aimerais dire que beaucoup de personnes que je rencontre, beaucoup de chrétiens, sont comme Isaac. Tu es déjà béni, mais tu ne vois pas la bénédiction se matérialiser, se concrétiser dans ta vie. Et à cause de cela, parce que tu vois, parce que tes yeux voient la famine, parce que tes yeux voient l'épreuve, parce que tes yeux voient la difficulté, tu veux fuir. On fouille la présence de Dieu comme Jonas a fouillé la présence de Dieu. Isaac voulait faire la même chose. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont comme Isaac. Vous ne voyez pas la bénédiction et encore moins le cycle de bénédiction. Vous ne voyez pas la bénédiction pour vous. Vous ne voyez pas la bénédiction pour votre famille. Vous ne voyez pas la bénédiction pour votre couple. Vous ne voyez pas la bénédiction pour vos finances. Vous ne voyez pas la bénédiction pour votre ministère. Vous êtes dans la difficulté. Vous êtes dans la famille. Vous êtes dans l'épreuve. Et vous êtes découragé. Attention, le cycle de malédiction, vous vous rappelez ? Tentative, échec, frustration, découragement et dévalorisation. On sort de ce schéma. Isaac a failli tomber dans ce schéma, mais Dieu va le rattraper. Et ce matin, je crois que Dieu est en train de rattraper quelqu'un qui est en train de partir dans un mauvais cycle. Je crois qu'à travers ce message, il y a plusieurs personnes qui sont en train de partir, de basculer dans un mauvais cycle, que le cycle aujourd'hui, je le déclare sur ta vie, va être brisé. Le cycle de malédiction, le cycle d'échec, va être brisé dans ta vie. Et Dieu est en train de te rattraper et de changer ta mentalité pour que tu adhères à la mentalité du royaume de Dieu avec un cycle de bénédiction à répétition. Parce que tu es béni. Isaac était béni, mais c'est comme s'il ne le savait pas. C'est comme s'il n'en prenait pas conscience. Mais parce qu'il va obéir à la parole de Dieu qui lui dit « reste là dans le pays », il va être béni au centuple. Laisse-moi te poser une question ce matin. Comment te vois-tu ? Comment te vois-tu ce matin ? Comment regardes-tu à ta vie ? Comment vois-tu ton existence ? Comme quelqu'un qui n'est pas béni ? Comme quelqu'un qui voudrait être béni ? Ou comme quelqu'un qui est béni et qui sait qu'il est béni ? Comment te vois-tu toi-même personnellement ? En Éphésiens chapitre 1, verset 3, écoutez la puissante déclaration de l'apôtre Paul. Une déclaration puissante qui nous dit que nous sommes déjà bénis. Alléluia ! Nous sommes déjà bénis. Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Amen ! Le peuple de Dieu déclare « Amen » ce matin. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a déjà bénis. Vous commencez la vie avec un capital bénédiction, les amis. Vous entrez dans la vie avec un capital bénédiction, vous entrez dans la vie, vous devenez une source de bénédiction et vous entrez dans un cycle de bénédiction parce que vous êtes bénis. C'est déjà fait, tu es béni. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et c'est ça la clé de la bénédiction, en dehors de ça, tu ne peux pas être béni. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, reconnaître ce qu'il a fait et accepter que ce soit lui qui dirige votre vie. Si tu as fait ça, si tu as demandé à Jésus de pardonner tes péchés, si tu as demandé à Jésus de... Si tu lui as dit merci pour son sacrifice à la croix, si tu ouvres ton cœur, alors oui, l'Esprit de Dieu va habiter en toi. Et tu vas vivre, à partir d'aujourd'hui, je le déclare, la réalité de Pâques, de Pentecôte et de Soukotte. La croix, le tombeau, la puissance de l'Esprit de Dieu, le feu qui vient sur toi, qui te remplit de puissance, la puissance du Saint-Esprit et la gloire, la gloire du Père. Tu vas vivre pour ça. Mon frère, ma sœur, tu es déjà entré dans la bénédiction d'Abraham, si tu as fait ça. Si tu as accepté Jésus, tu es déjà béni et tu peux vivre dès à présent avec sa bénédiction. Tu peux réaliser qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose peut changer. Ton quotidien peut changer. Dès l'instant où tu prends conscience que tu es béni, dès l'instant où tu prends conscience que tu deviens une source de bénédiction, je vais lancer un défi ce matin aux personnes qui sont dans un couple mixte, c'est-à-dire aux personnes dont un des deux est chrétien et l'autre ne l'est pas. Peut-être que ton mari n'est pas chrétien, peut-être que ta femme n'est pas chrétienne. Je m'adresse à toi, chrétien. Deviens une source de bénédiction pour ton mari. Deviens une source de bénédiction pour ta femme. Peut-être que tes enfants ne sont pas chrétiens. Deviens une source de bénédiction pour tes enfants. Peut-être que tu travailles avec un collègue qui te pourrit la vie. Deviens une source de bénédiction. Bien plus que ça, entre avec lui, fais-le entrer dans un cycle de bénédiction. Tu vas voir comment ta vie va changer. La bénédiction est tellement importante, mes amis, que c'est par là que la Bible commence. La toute première chose que le Créateur a fait lorsqu'il a créé l'homme, c'est de le bénir. Et c'est la dernière chose que Jésus a faite avant de quitter les apôtres. Juste au moment où il quitte, au moment même où il se dérobe à leurs yeux, au moment même où il va quitter la terre, la Bible nous dit que l'action qu'il était en train d'accomplir à ce moment-là, c'était de les bénir. En les bénissant, la Bible dit, ils furent à vie au ciel et Jésus est allé et Jésus est allé rejoindre le Père. Non seulement la bénédiction est importante parce que c'est la première action de Dieu sur l'homme, Genèse chapitre 1, non seulement parce que Jésus, c'est la dernière action qu'il fait sur les apôtres, mais c'est la prochaine étape pour ta vie. C'est exactement ce qu'il veut faire maintenant. C'est également ce qu'il veut faire pour toi maintenant, dans l'immédiateté de l'instant que nous sommes en train de vivre. Dieu veut te bénir. Alors nous avons reçu trois grandes leçons ce matin. Premièrement, nous avons découvert que la bénédiction est un cadeau qui nous vient de Dieu. C'est la vie comme la vie. La vie, on n'a rien fait pour avoir la vie. Elle nous est offerte, elle nous est donnée gratuitement. Nous venons à l'existence alors que nous n'avions rien demandé. C'est un cadeau. La bénédiction, c'est de la même nature. Un cadeau qui nous vient de Dieu. Deuxième grande leçon qu'on a découvert ensemble, devient une source de bénédiction. Je dirais même que tu ne peux pas être un chrétien béni, une personne bénie si tu n'es pas dans ce deuxième point. Si tu ne deviens pas une source de bénédiction, inutile de croire que tu es béni parce qu'être béni, c'est ça, c'est bénir les autres. Troisièmement, on a vu ensemble que Dieu veut nous faire entrer dans un cycle de bénédiction et il ne se contente pas de nous bénir une fois et après il nous oublie. Ciao, ciao les amis. Non, non. Il nous bénit constamment et il a mis dans sa parole des cycles, il a mis le tabernacle, tout ça chapeauté par le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois étapes, le cycle en trois étapes. Tu sèmes, tu récoltes, tu sèmes, tu arroses et tu récoltes et puis tu recommences. Tu as compris le cycle. Et je termine avec la quatrième et dernière leçon. Pendant ce temps-là, les musiciens, les choristes peuvent se remettre en place. Ne recherche pas les bénédictions de Dieu, recherche le Dieu de la bénédiction. Je termine avec ça. Ne t'épuise pas dans la vie à demander à Dieu, à faire des jeûnes, des prières pour que tu sois béni dans telle et telle. Des fois, on est tellement attiré par la bénédiction qu'on en oublie celui qui est au-dessus de la bénédiction, Dieu. Alors ce matin, je t'invite non pas à rechercher, à t'épuiser et même à te décourager parce que tu recherches la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Ne recherche pas la bénédiction de Dieu, recherche plutôt le Dieu de la bénédiction parce que la vraie bénédiction, comme les dictionnaires théologiques que j'ai consultés le disaient au début, la vraie bénédiction, c'est sa présence. La vraie bénédiction, être quelqu'un de béni, c'est de vivre en relation avec le Créateur, de vivre en relation avec le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors est-ce que ce matin tu es prêt ? Est-ce que ce matin tu es prêt pour dire en Christ, je suis déjà béni ? En Christ, je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles et je vis déjà à partir de ce capital bénédiction. Je suis béni, est-ce que tu peux le dire ? Là, je vous laisse le temps d'écrire sur le chat, je suis béni. Est-ce que tu peux le dire ? Est-ce que tu peux dire je suis une source de bénédiction ou si tu réalises que tu ne l'es pas encore assez, tu dis Seigneur fais de moi une source de bénédiction pour les autres, je veux m'investir dans leur vie pour leur faire du bien. Est-ce que ce matin tu peux dire je veux entrer dans un cycle nouveau de ma vie, je veux entrer dans un cycle de bénédiction, je brise, j'éloigne de ma vie le cycle infernal des échecs, du découragement, de la dévalorisation, je jette ça à la poubelle et j'entre dans un cycle glorieux grâce à la réalité de Pâques, de Pentecôte et de Souscôte, la gloire du Fils, du Saint-Esprit et du Père éternel. Est-ce que ce matin tu peux dire je veux rechercher Dieu, non pas la bénédiction de Dieu mais le Dieu de la bénédiction plus que tout ? Est-ce que tu veux lui dire ce matin oui je veux te rechercher plus que tout ? Est-ce que ce matin tu veux entrer pleinement dans la bénédiction de Dieu ? Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin que tu es béni. Tu es béni parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et si tu ne l'as pas encore fait de donner ta vie à Jésus, fais-le maintenant parce que sans lui tu ne peux pas vivre dans la bénédiction. Et je vous invite maintenant à incliner vos fronts, à fermer les yeux, à vous lever, à tendre les mains vers lui, vers ce Dieu de la bénédiction et lui dire oui, te bénir. Parce que Dieu, ce matin, a décidé de te bénir. On va terminer ce culte avec cette promesse extraordinaire, une promesse glorieuse Dieu te dit qu'il te bénit aujourd'hui et à jamais. À lui soit la louange, l'honneur et la gloire. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada